après l'explication de la technique de la fin et de des relations on va prendre un petit tirage quand même ce qui vient à toi peu importe on va avec l'oracle 2g je crois que j'ai du mal m'exprimer hier le 30 janvier il ya une formation écriture intuitive on propose pas mal de formation et c'est de là discuter je vous en ai parlé hier on fait aussi des formations cartomancie oracle 2g oracle de la triade pendule écriture intuitive et 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 cédric forme aux soins aussi voilà il ya une formation qui est prévu le 30 de 10h à 17h en écriture intuitive c'est une connexion tu avec les êtres supérieurs c'est une canalisation avec tes guides ceux qui t'accompagnent tout le temps où en fait c'est une canalisation qui est en écriture intuitive strictement rien à voir avec l'écriture automatique d'accord si ça t'intéresse beaucoup t'hésite pas à nous envoyer un petit message pour avoir les modalités tu as juste besoin d'être là présente en visio un cahier qui sera spécifique pour ça un petit hôtel que tu auras besoin de faire ça on en discutera au moment des modalités et quand tu souhaiteras prendre rendez vous ben voilà je prends que j'ai tout dit allez ce qui vient à toi rapidement on te parle d'espoir garde espoir la fin de la personne de ton coeur bon on te dit garde espoir malgré la fin malgré la séparation que tu vis peut-être actuellement on parle vraiment de ton foyer de la personne avec qui tu voulais construire on y approche un nouveau départ on parle d'un nouveau départ avec la personne de ton coeur courant d'hiver prochain en alternative j'ai envie de te dire que si tu es en recherche d'emploi on voit que tu vas trouver quelque chose ne t'attends pas à avoir un cdi puisque en fait là on parle de la personne de ton coeur mais aussi ce côté professionnel tu vas avoir un contrat qui pour moi sera plutôt précaire cdd intérim en tout cas on n'est pas sur de l'engagement mais ça peut être aussi la personne de ton coeur qui jusqu'ici ne voulait pas d'engagement avec toi prend vraiment comme ça te parle pas de chichi pas de chacha t'as proposé d'être son ami et t'as proposé de l'amitié à la place de te proposer de l'amour parce qu'il a besoin de se libérer aujourd'hui peut-être même demain on sent que cette personne elle n'est pas prête à l'engagement ok ça peut vraiment être la relation le cdd l'intérim j'ai envie de passer du temps avec toi mais ne va pas t'imaginer que pour le moment j'ai envie d'engagement je me sens pas prêt c'est pas le moment j'ai envie de garder cette forme de liberté et j'ai envie de passer avec toi que des bons moments et c'est peut-être pour ça que c'est venu causer un petit peu la séparation et j'ai le mot j'ai besoin de me refaire j'ai besoin de repartir à zéro on parle de transformation c'est aussi peut-être récupérer une certaine liberté si il était en relation avant toi ou avec toi toi dans cette ambiguïté un petit peu alors c'est rigolo et j'ai vu hier un commentaire qui mettait à quand le tirage pour le couple basique bah c'est peut-être ça en fait ton couple basique on n'est pas forcément sur une relation sacrée on voit qu'il ya des complications avec la personne avec qui tu es parce qu'on parle du foyer qui n'est plus du tout sur la même longueur d'onde que toi peut-être que des projets que vous aviez ne sont plus les siens aujourd'hui en tout cas il n'est plus en accord avec ça la séparation on est sur un passage à vide là quand même on parle de séparation voire de grosses disputes si tu n'es pas séparé de cette personne malgré les pensées et l'amour qu'il a pour toi je ne me sens pas prêt je ne me sens plus près il ya quelque chose qui bloque est ce que tu l'aurais pas poussé un peu trop fort est ce que tu l'aurais pas mis un ultimatum il ya quelque chose qui m'indique qu'il ya quand même quelque chose qui va pas que vous êtes plus sur la même longueur d'onde et que clairement ça le met dans un inconfort il ya une prise de nouvelles mais on sent il est il est vraiment mis à mal j'ai vraiment envie de te dire que la personne que tu aimes elle est elle souffre profondément on le voit clairement essayé en plus ça va te le dire j'ai quelque chose je me sens pas bien j'arrive pas à accepter mon bonheur il ya quelque chose qui m'empêche d'avancer et il ya comme s'il y avait une femme qui guettait en fait une autre femme que toi une amie sa mère sa soeur son ex la personne avec qui il en séparation on sent qu'il est comme s'il était compressé dans un étau et que à un moment donné il n'a plus d'espace pour pouvoir bouger il ya des doutes il ya des doutes de ton côté il ya des doutes du sien et on voit que c'est quelque chose qui arrive c'est c'est proche c'est super proche il ya une tierce par là franchement il ya une tierce alors je te dis ça peut être sa soeur on est plus sur une énergie féminine donc même si la personne de ton coeur est une femme on voit vraiment une énergie féminine qui est autour de vous autour de la personne de ton coeur qui sent un petit peu cette trahison que on voit que la personne de ton coeur elle a vraiment envie de se tourner vers toi et d'avancer avec toi mais c'est comme si on l'empêchait d'avancer vers toi il ya quelque chose qu'il le met dans un inconfort il voit d'illusion total déséquilibre il ya un truc qui va pas quoi les gros problèmes de communication il est en train de passer une épreuve plutôt compliqué il a pieds et poignets et c'est pour ça que cet engagement il peut plus tenir à tes côtés il ya quelque chose qui arrive qui va pas forcément de plaire on sent que il ya aussi cette prise d'ultimatum il ya quelque chose qui arrive quand même qui qui est pas vraiment sympa à vivre ni pour toi ni pour lui en lien avec une autre personne il ya toujours quelqu'un qui vient me casser des pieds de toute façon et on voit que ça fait quelque chose c'est ça cette relation elle traîne on voit les saisons qui passent avec cette distance ce silence reviens je repars il te souffle chaud et le froid il vient il discute avec toi il est chaleureux après le lendemain animé tu t'as presque bloqué sur les réseaux où il répond plus à tes messages tu sais plus du tout dans quelle direction aller pourtant il ya de l'amour entre vous il ya des pensées mais on voit bien qu'aujourd'hui ça suffit plus quoi vous êtes plus sur les mêmes envies les mêmes envies d'engagement aussi on n'est plus en harmonie et on voit bien que aujourd'hui il est cash il est honnête il te dit je ne peux avancer avec toi que avec quelque chose de précaire je peux plus m'engager à tes côtés parce qu'il ya cette tierce personne qui vient lui foutre des couteaux dans le dos et c'est chope à tap quoi là il ya tout son château de cartes qui tombe tout ce qu'il avait prévu est en train de tomber les uns derrière les autres et toi tu es médusé de t'apercevoir qu'il ne prend aucune décision il est purement bloqué mais malgré ça il il reste dans cet inconfort incroyable j'ai envie de te dire je ne sais pas pourquoi il est alors on parle d'une forme d'engagement avec quelqu'un d'autre tu vois ça c'est l'acte l'acte c'est le contrat il ya quelque chose qui l'empêche d'avancer vers toi un peu comme si on l'avait manipulé on l'avait lobotomisé ont alors c'est pas une excuse pour autant attention mais tu vas pas avoir gain de cause sur tout ça en tout cas tes envies à toi ne sont plus les siennes et que oui il ya de l'amour mais cet amour aujourd'hui ne suffit clairement plus à vous permettre d'avancer ensemble dans la même direction lâche prise parce qu'il faut vraiment que lui règle sa vie si tu ne le laisse pas faire tu vas rester dans cette voie sans issue et tu vas y rester longtemps là il faut vraiment que toi tu tu lâches prise laisse le faire parce que tu vas pas vers quelque chose d'engageant clairement pas en tout cas tu vas être déçu tu vas être ouais j'ai vraiment beaucoup de déceptions et beaucoup de tristesse parce que c'était pas du tout ce que vous aviez partagé et le fait que maintenant il va te souffler le chaud et le froid je te bloque je te débloque je te parle je te parle plus je suis chaleureux je suis très froid c'est chaud quoi t'es pas là pour manger les peaux casser de la non décision de cette personne malgré l'amour qui vous unit à lui de régler sa vie c'est pas à toi de gérer ça même si tu es toujours dans ce sacrifice fais attention parce que prend du recul laisse le faire il reviendra quand ce sera le bon moment